Voici un peu d'aide pour réussir l'exercice F en autonomie. Essentiellement, cet exercice consiste à calculer la température Tt de la Terre en équilibre thermique, chauffée par le Soleil. En fait, le modèle est simple, on considère le Soleil et la Terre comme deux sphères, deux corps noirs en fait, qui émettent du rayonnement, le Soleil à température Ts, la Terre à température Tt, avec une distance qui les sépare de 1,44 10 puissance 8 km. Le principe de cet exercice est de faire un bilan radiatif sur la Terre. On va exprimer la puissance qui est absorbée par la Terre en provenance du Soleil, du rayonnement solaire, et la puissance qui est émise par la Terre. Le raisonnement est très simple, si la température de la Terre est constante, c'est que puissance émise et puissance absorbée sont toutes les deux égales. Calculer la puissance absorbée par la Terre en provenance du Soleil se fait par étapes. La première étape consiste à exprimer la puissance émise par le Soleil dans tout l'espace, dans toutes les directions. Cela se fait avec la surface du Soleil, que multiplie la puissance du corps noir sur un mètre carré. Ensuite, cette puissance est répartie dans tout l'espace, et donc on va se placer à une distance d, qui est celle de l'orbite terrestre, et la puissance, cette puissance p qui était émise par le Soleil dans tout l'espace, s'est diluée dans l'espace. En fait, par mètre carré, on va en retrouver à la distance d, on va en retrouver effectivement beaucoup moins. Donc on peut calculer la puissance que j'ai appelée ici p1, c'est la puissance par mètre carré au niveau de la Terre. Cela se fait en fait très facilement en prenant l'expression de p, la puissance émise par le Soleil dans tout l'espace, et en divisant par la surface d'une sphère fictive, le rayon d. La Terre, sur son orbite, va intercepter une partie de ce rayonnement. En fait, je vais appeler ps, donc la puissance reçue par la Terre en provenance du Soleil. À cette distance-là, donc, la Terre intercepte une partie de ce rayonnement total, pas tout le rayonnement, plus que sur un mètre carré, bien entendu, mais moins que le rayonnement total. En fait, il faut s'interroger sur la surface présentée par la Terre vue du Soleil. Donc le petit raisonnement est fait ici. La projection, en fait, de la Terre sur une direction donnée, si vous regardez une sphère, la projection de cette sphère, c'est en fait un disque. Donc en fait, la Terre intercepte tout le rayonnement qui va passer dans un disque de rayon RT, le rayon de la Terre. Donc ps, la puissance reçue par la Terre en provenance du Soleil, sera simplement p1, la puissance par mètre carré, que multiplie la surface de ce disque. Ensuite, il faudra calculer, il faudra exprimer, pt, la puissance émise par la Terre dans toutes les directions. Alors là, ça sera simple, un corps noir. La Terre est un corps noir à température tt, et la surface, c'est la surface de la sphère, et donc vous pourrez exprimer la puissance pt. L'équilibre thermique s'écrit de la manière suivante. Tout simplement, on écrira que l'expression de ps est égale à l'expression de pt. Vous verrez que dans cette expression apparaîtra tous les paramètres, la température du Soleil, le rayon du Soleil, la distance entre le Soleil et la Terre, le rayon de la Terre, et l'inconnu qui est la température d'équilibre de la Terre. Il ne restera plus qu'à exprimer cette température d'équilibre pour finir de la calculer en mettant les valeurs numériques dans tous ces paramètres. Voilà pour ces quelques mots d'explication. Je vous remercie.